alors on recommence bismillah donc on a dit aujourd'hui on va pas rajouter de nouvelles lettres on a fait le alif bata ta jim haqa dal dal ra zay si ishi donc on va pas rajouter on va essayer de travailler ces lettres là jusqu'à ce qu'on les maîtrise un petit peu et on rajoutera des quinze restantes donc là ce qu'on va faire comme je disais on a répété on a dit alif on l'appelle alif dans l'alphabet quand il est isolé quand il est tout seul comme ça dans l'alphabet on a dit quand on le prononce on va le prononcer avec les inclinisons ou bien avec les voyelles on va dire a ou ou bien i donc on va voir à quoi ressemble a ou ou bien i qu'est ce qu'on va faire à ce alif là pour le prononcer a ou ou bien i donc comme ça sans rien on appellera comment alif on est d'accord donc pour prononcer le alif a on lui on doit le rajouter comme vous l'imaginez en français une voyelle on appelle un accent mais enfin c'est une voyelle donc là on a prononcé a ou et i pareil c'est très souvent on prend le bas pour travailler on a dit alif c'est la seule lettre dans l'alphabet arabe qui est composée de deux parties distinctes ou différentes quand j'ai mis le bas ici harpe le bas il bas et le coin c'est une seule chose c'est une lettre alors l'alif on verra plus tard que ça c'est une hamsa et ça c'est un support c'est pour ça au départ on essaye de ne pas travailler tout de suite sur l'alif le laisser à côté d'utiliser une autre lettre qui est plus facile c'est le bas bas c'est c'est pour ça le béaba des choses en arabe on appelle le baboubi qu'est ce que tu fais je suis encore dans le baboubi donc elle bas ça sera notre souris de labo sur lesquels on va faire toutes les expériences donc comment foncer donc pour qu'une lettre dans l'alphabet ou isolé ou neuf et déclinisant comme a ou i les voyelles en langue arabe ne sont pas des lettres qui s'écrivent sur la ligne sont des petits signes qu'on rajoute pourquoi pour le simple fait que dans l'histoire de la langue arabe le bas au départ n'avait pas de point c'est à dire le 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 bas au départ en langue arabe il était comment il était juste quelque chose comme ça si on dit que le bas à l'époque quand on a commencé à développer l'écrire ou la langue arabe ou la graphie n'avait pas de point et ça vous le retrouverez dans le document que je vous enverrai sur sur l'histoire de la langue arabe comme je vous ai promis donc ça vous imaginez qu'il y ait déjà une difficulté ou pas vous imaginez avant qui avant en langue arabe il n'y avait pas du tout de point voilà donc déjà il y aura un problème pour distinguer au moins déjà au début le bas et ta et ta si on avait de point et on n'avait pas de point parce qu'au début on parlait l'arabe on connaissait l'oral on connaissait toute la langue il nous manquait juste quelque chose pour le consigner par écrit pour le fixer sur un papier donc ce problème ne se posait pas au départ le problème se posera si jamais on n'avait toujours pas inventé ou rajouter les points on aurait ce problème qui se poserait pour ceux qui ne connaissent pas la langue arabe les nouveaux l'essentiel l'histoire de la langue arabe a fait que on avait commencé par les formes des lettres jusqu'à ce que par exemple quand on a jusqu'à ce qu'on a écrit le coran par exemple 7e siècle et c'est là où on a senti la nécessité de rajouter quelques petites choses pour bien perfectionner la langue par exemple l'histoire si on prend par exemple un mot qui est dans le coran dans les dans la deuxième saura de la première quand saura de la vache on dit on parle du livre la raiba ça s'écrit ra donc là je pense que vous reconnaissez déjà ra ça c'est un ça pourrait être un la raiba parce qu'aujourd'hui on l'écrit comme ça avec un point et une autre lettre qui a deux points en bas en fait une seule point en bas c'est une seule lettre qui est un seul point en bas c'est quoi en arabe c'est le bas un seul point en bas vous le trouverez en langue arabe que c'est le bas c'est la seule lettre parmi les 28 qui a un point en bas il n'y a pas une autre lettre qui a un point en bas c'est les petits signes qu'on va contraire qu'on va traiter aujourd'hui à l'époque il n'y avait pas de points donc si je laisse les points tels qu'elles sont on dit la raiba si jamais je mets les points en haut le bas il devient quoi ta donc on dit la raiba si jamais je m'amuse à rajouter un point ici ça c'est quoi un zayt ça devient la zayt et zayt en arabe c'est quoi c'est l'huile l'huile tout simplement zayt donc si on n'avait pas rajouté les points peut-être quelqu'un qui ne connaissait pas l'arabe il va dire au lieu de dire ce livre d'alek alkitab la raiba il n'y a pas de doute raib là dessus il dira d'alek alkitab la zayt il n'y a pas d'huile dedans donc c'est pour ça à certains moments de l'histoire on a senti la nécessité de rajouter ça et on rajoute on raconte que cette histoire s'est passée à l'époque du quatrième calife Ali qui est le cousin le petit cousin élevé par le prophète par reconnaissance parce que son père a élevé de son tour le prophète qui est très éloquant qui était calife quand il a vu les nouveaux musulmans commencent à rentrer dans l'islam il y avait besoin de faire quelque chose il avait demandé à un autre connaisseur de la langue arabe qu'on appelle aboul aswad du'a dit ce aboul aswad était très éloquent un vrai connaisseur de la langue arabe il lui a dit il faut faire quelque chose parce que on commence à voir les gens qui a commencé à casser un peu le prononcé mal le coran etc donc il a hésité un temps mais après il a fini par rajouter les points ici point on les on les a eu grâce à ce monsieur qui s'appelle aboul aswad addo ali donc aboul aswad addo ali c'était ce savon de langue arabe grâce à qui on a eu les points donc là les points ils font partie aujourd'hui des lettres chaque lettre qui a des points ça fait partie de la lèvres sauf que les voyelles c'est encore quelque chose qui venait plus tard encore au début en arabe j'ai juste je montre ce mot à n'importe qui va le prononcer correctement il va dire la zayta zayt il va dit jamais être une voyelle à zayt nous on est débutant aujourd'hui on connaît que ça on connaît pas encore les voyelles donc ça ça zayt ça peut être quoi ça peut être un za un zoo il y a un zi le ya pareil ça peut être un ya un yu ou un yi le ta ça peut être un ta tou ou ti donc on avait besoin encore d d'inventer les voyelles qu'on prononçait déjà en langue arabe on avait besoin de les les rendre les physiques les en série de les écrire les fixer en quelque chose ou les incarner avec quelque chose donc c'est pour ça par exemple quand on dit le bas en arabe on rajoute un signe qui est comme ça qui se met au dessus de la donc bas ça la lettre comme on la prononce dans l'alphabet avec ce signe là c'est un bas si jamais on lui rajoute un deuxième signe en bas c'est un bi et donc ça c'est en français l'équivalent un peu du a et je mets ça entre parenthèses et guillemets parce que on a dit le a en arabe c'est pas le a du français on dit bas on dit pas bas ce qui fait qu'on essaye juste de rapprocher l'information donc ça c'est une voyelle en langue arabe vous le voyez que la voyelle ne fait pas partie ce n'est pas quelque chose qui s'écrit sur lui mais c'est un petit signe qu'on a rajouté plus tard qui est venu plus tard dans l'histoire c'est pour ça c'est juste un signe de plus ça c'est bi et troisième signe bon je vais mettre bi ici comme on a dit bas ou bi ce qui représente ou donne le statut de ou bien là la déclinaison au à bas c'est un signe comme ça et ces trois signes là on dit non en langage donc ça l'équivalent du a en parenthèse c'est ce qu'on appelle en arabe fait à ça c'est bon main et le y on les appellera dorénavant avec leurs noms on ne dira pas le a et le i et le e parce que le a le o et le i c'est français en arabe c'est fathaye damma et kasra ça c'est juste aujourd'hui pour les présenter mais dorénavant on va ça l'appeler fathaye on va ça l'appeler damma et ça l'appeler kasra on ne pourra pas dire à quelqu'un oui tu as oublié le a et le i et le e non ça n'existe pas en arabe le a en arabe on a fait donc moi je vais y passer la rive parce qu'on ne va pas comment c'est vrai je vais refaire quelque chose ici la lettre bas dans l'alphabet on va lui rajouter et si ainsi qui est à ici ainsi qui se met en dessous de l'alphabet il casera et chacun parce que je vais y passer le bème et tu sais pas je vais y passer le bème et tu sais pas je vais y passer le bème et tu sais pas Merci. 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 À chacun, il utilise une manière pour transcrire à écrit « u », à écrit « o » avec un petit signe pour dire « ce n'est pas tout à fait le « o » français ». « Ce n'est pas tout à fait le « a » français ». Mais, nous, on peut l'effacer. Parce que, vous, ce qui nous intéresse c'est le son. Ce n'est pas ça. Ça ce n'est pas « vous ». ce n'est pas très vrai et c'est pour ça on ne peut pas traduire exactement ça c'est juste on les met en guéoué pour dire ça rapproche à ça mais c'est juste pour aujourd'hui après on les oubliera on connaitra Fakha, Bama et Tassara telles qu'elles sont c'est tout c'est ça et après les prononcer correctement vous les avez déjà et vous les prononcez correctement vous avez tous lu et chacune a dit A, O, I Ba, Bou, Bi Ta, Ta, Tou, Ti donc là on est en train de prononcer exactement ça c'est juste un peu je dirais donner un indice un signe pour quelqu'un qui serait et après ça à la limite je l'efface tout de suite donc on va répéter ensemble Ba Ba Fetha Ba 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 Dhamma Bou Dhamma Bou on l'appelle Dhamma Dhamma voilà ce n'est pas DL ce n'est pas Dhamma Dha Dha avec la langue c'est une lettre A c'est faux Fetha Dhamma Dhamma Kassara Voilà. Donc là, je vous ai préparé des feuilles, vous allez écrire comme ça. On va reprendre un livre et après on va l'écrire avec les trois moyens. Je vais mettre ma ronde à place. Donc, da, pareil, ta, pareil, jim, pareil, ha, kha, c'est bien. Donc, alif. Donc, je vous ai préparé des feuilles où vous allez commencer à mettre les trois voyelles à chacune des lettres. D'accord. Il est préférable quand on est débutant toujours de sauter une ligne sur le cahier. Parce que vous voyez comme ça, ça risque de chevaucher pour quelqu'un. Parce que le cahier qui se met, le fait de la jim, on risque de le considérer peut-être à tort un cahier pour ta, etc. Donc, là, je vais vous distribuer. Donc, c'est un cahier qui est un cahier qui est un cahier qui est un cahier. C'est un cahier qui est 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 un c Donc, la... Après, pareil, je vous donnerai celle... On n'est pas obligé, on ne va pas faire tout ça ici, bien sûr. Vous allez juste commencer à travailler un modèle. Et après, le reste, on vous laissera à l'occasion de travailler à la maison. On fait la feuille pour vous la poser ? Non ? On commence en même temps ? Oui, vous faites chaque lettre 2-3 fois rapidement. Comme ça. Merci. 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 point si c'est possible si on a la place. Troisième point, on travaille à livre trois fois A ou I, etc. Pareil, si on arrive à travailler sur chaque point, les trois lettres, les trois voyelles, bon, si c'est possible, donc, ça, en fait, les voyelles, donc aujourd'hui ce qu'on a, ce qu'on vient de faire, ou de voir, c'est ce qu'on appelle les voyelles courtes. Si on regarde, on les appelle al-harakatu, al-qasira. On n'est pas obligé. Donc, qui sont, bien sûr, Al-Qasira. Quand je mets ça, c'est une ligne, donc ça montre un peu la position de la voyelle par rapport à la lettre. Deux en haut, une en bas. Là, vous pouvez le travailler juste une seule fois en moins sur la feuille. Bien. Donc, l'objectif, c'est qu'on les réécrit à chaque fois pour maîtriser encore mieux la forme de l'alif, la forme de l'alba, etc. Ok, très bien. Donc là, ce que tu commenceras à faire, ça, tu le laisses pour le finir à la prochaine fois. Sur ça, on travaille les voyelles. Donc, tu écris juste ici les voyelles pour savoir. Ça, c'est le premier empoignement. Ça, c'est le deuxième sur les voyelles. D'accord. Donc, tu mets alif trois fois, le bas trois fois. Et là, c'est quoi, les petits ? Non, c'est juste ici. Ça, c'est le premier. Donc là, tu vas faire, c'est que tu vas le travailler exactement comme ici. Oui, ça, c'est. On a commencé avec l'alif qu'avec le fatah. A, ba, ta, ta, ja, ha, ha, la, da. Jusqu'à ce qu'on s'est arrêté. Donc là, on va travailler chaque lettre jusqu'à chine les trois fois. Une, deux, trois. A, o, i. Ba, on écrit, écrit le bas trois fois. Ba, o, i. Avec le, la, avec le haraqat. En arabe, les voyelles, on les appelle al-harakat. Et le haraka en arabe veut dire littéralement mouvement. Vous voyez, l'alif, c'est le nom de la lettre isolée dans l'alphabet. A, o, i, comme si l'alif, elle bouge. Elle change de situation. Ba, bou, bi, c'est un... L'alif, le bas, il se met en mouvement. C'est pour ça qu'en arabe, on les appelle al-harakat. Comme si la lettre est en train de bouger, c'est-à-dire changer de situation par rapport à une situation initiale qui est statique. Ba, ou neutre, qui n'a rien. Pareil, donc, sur le haraqat, je tiens toujours à rappeler que toujours le sens en langue arabe est à respecter. Donc là, si le fatha, on le met bien de droite à gauche, qu'elle sera pareil, dans ce sens. Même si vous faites un bama comme ça, qui est bien, et pour moi, il est faux. Parce que ce n'est pas le bon geste, il faut le faire comme ça. En arabe. La virgule en arabe, en A, en français, en arabe, elle est comme ça. Et en français, elle est comment ? Elle a la tête en bas. Comment vous pouvez savoir quand j'ai commencé par la brèche ou la droite ? Je n'ai pas, je ne peux pas savoir, sauf si je te vois. Mais je peux le savoir à la fin du stylo. Parce que quand on commence au stylo, il est un peu gros. Et quand on, il est, donc la fin là, ça peut se voir où tu as commencé, où tu as fini. Donc sur là, je peux t'attraper, sur celle-là. Dans l'absolu, hein. Enfin, on n'a pas à vous obliger de. Mais plus que vous respectez ce sens d'orientation comme ça, ce sens-là, plus que vous allez acquérir la main, et vous allez acquérir une belle écriture. Vous allez écrire le sens de l'écriture arabe. Tu dis, ça fait comme ça, celui-là, non ? Des fois, je l'ai fait. C'est ça, tu as commencé à gauche, non ? Il fait ça, non ? Oui, je ne sais pas, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est plutôt incliné un petit peu. Voilà, c'est plutôt comme ça. Et le sens, il était bon ? Je me doutais un peu sur le sens. Je me doutais si tu ne le faisais pas comme ça. Et sur le... Je ne sais pas. Hein ? Fais attention. Voilà. Sur le... La troisième, le YKASA. Tu le mets en dessous, le point ? Ou juste à gauche ? Bon. Là, on le met un peu plus tôt, vers la fin de la lettre, parce qu'elle est isolée toute seule. D'accord. Mais on verra plus tard, quand les lettres s'attachent, elle est moins importante, donc il se met directement sur le point, en dessous du point. C'est pour ça, c'est bon. On ne peut pas mettre en dessous. C'est où ? Là, en dessous de la lettre. Si. Par exemple, quand vous voyez ici le djim, là le djim et l'HA, il-KHA, vous pouvez tout à fait mettre le casera ici, mais on verra plus tard. C'est parce que c'est la lettre isolée. Voilà. Donc on a dit que ce crochet-là, pour le djim, l'HA, il-KHA, cette partie, disparaît après. Voilà. Elle risque de disparaître dans certaines situations. Donc ce qui restera, la vraie signature de djim, l'HA, c'est la tête. Voilà. Dans le main, dans le main, c'est comme ça. On va faire ce sens. C'est un petit œuf. Mais très petit, comme ça. Un petit œuf. Voilà. Donc là, tu vas lire avec les trois voyelles. Au moins, ce que tu as écrit ici. A, A, A ou I. A, Alif. On a dit le Alif tout seul, on l'appelle Alif. Alif Alif A, A, Yeah. A, 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 A avec le. Tha, Tha, Tha buti. Tha, Tha toosi. Tha, Tha susi. Djim. Chha douzi. Djim. Chaa douzi. Ha, Chha houhi. Ha. Ih,à. Ha houhi. Sous-titrage ST' 501 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 Oui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501